Bonjour YouTube, dans cette vidéo nous allons montrer et apprendre au mieux comment monter un câble et sertir une cosse pour brancher par exemple deux batteries ensemble. Pour ce faire, bien sûr, tu as besoin d'un câble ou de deux bien sûr, d'un boîtier avec des cosses et des isolants, une pince à sertir et une batterie pour savoir quelle taille de cosse mettre sur sa batterie. La taille des cosses est inscrite ici dans Terminal Type et est inscrite de façon la lettre M et un chiffre qui la suit. Donc dans le cas précis, pour la batterie Ecoworty 12V 8 280A, la taille M8. Dans ta boîte de cosse, tu as différentes tailles de cosse et sur tes cosses il est inscrit, prenons la plus grande pour commencer par exemple. La taille est inscrite ici, tu vois il y a un chiffre, enfin là il y a des lettres, deux chiffres, ensuite un tiret et puis un chiffre ici dans le cas présent c'est 8 qui correspond à la taille M8. Ce n'est pas forcément d'office la plus grande qui a la taille M8, il y a d'autres modèles de cosse ici qui ont la taille M8. Cela concerne donc la plus grande, celle-ci et celle-ci. Celle-ci par exemple, c'est la taille M6 comme indiqué sur le côté ici, le dernier chiffre à droite ou par exemple ces deux-ci, donc la toute grosse et une plus petite qui ont toutes les deux la taille 8. Ensuite lorsque tu as la bonne taille, tu regardes par rapport à la vis de ta batterie, tu dévisses la vis, c'est vraiment le cas de le dire et ensuite tu vérifies les cosses qui passent dessus. Donc on avait bien pris la plus grande pour une M8, la vis passe dedans et si on prend l'exemple d'une M6, donc celle-ci c'est une M6, celle-ci ne passe pas. Bien la preuve que ce qui est indiqué sur le fascicule, le M8 ici est véridique et bien sûr il n'y a que les tailles M8 qui passeront sur la vis. Et donc lorsque tu as réglé la distance ici, pour la sécurité entre guillemets, donc au plus tu vas le mettre vers la droite, au plus la gaine sera dégainée plus loin. On introduit le câble, on règle la distance, donc par exemple ici dans ce cas-ci, on va mettre, voilà, cette distance là. Tu laisses ensuite le réglage pour toutes les cosses de tes câbles, comme ça ce sera fait de la même façon tous les câbles de cosses que tu as besoin à faire. Et ensuite tu laisses sur le travail de la pince. Tu auras vu que le morceau de caoutchouc est resté, le morceau de gaine est resté là et la gaine est dénudée. Tu prends ton câble rouge, tu fais la même chose, donc comme ceci, tu introduis le câble jusqu'à la butée et ensuite tu fais agir la pince et le câble est dénudé. Ensuite lorsque tu as fait cela, tu torsades la gaine, tu torsades plutôt les brins métalliques dans la gaine, histoire qu'il y ait moins de chauffe et moins de corrosion et c'est plus stable pour la cosse. Ensuite lorsque tu as donc torsadé ton câble, tu n'oublies pas de faire un passage avec un isolant, de faire un passage plutôt de le passer quoi. Tout simplement le passer, le mettre de cette façon là avant de mettre la cosse ou sinon après tu vas oublier et une fois que la cosse est mise, ce n'est plus possible. Au point de vue de la cosse, on passe la cosse comme ceci et ensuite lorsque tu as placé la cosse dessus sans oublier l'isolant avant, tu prends ta pince et tu serres à cet endroit là pour sertir la cosse sur le câble métallique de ton câble. Donc tu le places ici dans le plus large parce que ici c'est quand même une grosse cosse et alors tu le places pour faire un point de sertissage ou pour avoir plus facile, tu places la cosse au point de sertissage sans serrer bien sûr et ensuite tu places ton câble dans la cosse. Et ensuite tu serres. Je ne sais pas si tu vois bien, donc voilà la cosse est serrée à un point. Si elle est assez large, on peut le faire en deux points. Cela donne ce résultat là. Et là ta cosse est bien serrée si tu as serré évidemment assez sur le câble. J'ai donc fait un deuxième point de sertissage et de cette façon la cosse ne s'est plus enlevée. Il faut absolument couper le câble si on veut l'enlever. Et maintenant tout simplement on glisse l'isolant autour de la cosse de cette façon là et ensuite on le chauffe avec un briquet et il va se rétracter. Tu viens placer le briquet en dessous de l'isolant et alors tu le chauffe progressivement. Tu vois qu'il se rétracte. Tu le tournes un petit peu. Tu vois la différence maintenant. Ce côté ci est rétracté et ce côté là ne l'est pas encore. Dans le blanc ici avec le fond blanc on le voit bien. Maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Il ne faut pas rester longtemps. Juste le temps que tout serre. Voilà on chauffe un petit peu et voilà. La cosse est fixée sur le câble et isolée. Tu refais la même opération en ayant choisi la longueur de câble qu'il te faut. Tu fais la même chose de l'autre côté et tu auras comme ça un câble pour relier une batterie à une batterie ou un lot de batterie à un onduleur. Evidemment en respectant les tailles de câbles comme par exemple ici. La taille est inscrite ici. C'est un 10 AOEG. Ce que tu as à retenir en gros de toute façon au préalable. Au plus tu demandes de la puissance, au plus tu auras besoin d'un gros câble. J'espère qu'avec cette vidéo tu auras bien appris comment faire tes câbles avec t'écosse. N'oublie pas de commenter, de liker et de t'abonner. Tu auras tous les liens concernant la batterie et ce que je t'ai montré ici. Je ne suis pas sponsorisé pour les câbles et les cosses mais si tu veux les acheter sur Amazon, je te mettrai les liens directs comme ça tu auras plus facile pour faire aussi ton montage que tu as besoin et tu choisiras ce que tu as besoin d'acheter. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez ciao !